Vous savez que la confession de Westminster, sur laquelle est basée notre propre confession, la deuxième confession de foi de Londres, était accompagnée aussi de deux catéchismes. Le petit catéchisme de Westminster et le grand catéchisme. Le petit parce qu'il y a moins de questions. Le grand en a plus. Le petit est un peu plus connu. Le but des catéchistes était de vulgariser le plus possible, de couper en petites bouchées tout le contenu de cette grande confession de foi et de le communiquer aux enfants, mais pas juste aux enfants, aux adultes, aux catéchumènes, leur communiquer la doctrine chrétienne, par moyen de questions et réponses avec des passages bibliques à l'appui. Et donc, la question numéro 8 du petit catéchisme de Westminster pose, va comme suit, elle dit, « Comment Dieu exécute-t-il ses décrets? » On vient de terminer donc le chapitre sur les décrets. Et donc, le catéchisme suit la confession. « Comment Dieu exécute-t-il ses décrets? » La réponse qu'il donne, « Dieu exécute ses décrets dans les œuvres de la création et de la providence. » Et donc, après le chapitre sur les décrets, on tombe dans le chapitre sur la création, chapitre 4, et chapitre 5, la providence. Alors, on voit que les choses ne sont pas dans un ordre aléatoire. La confession est bâtie avec un ordre logique. C'est une organisation du contenu biblique, de la doctrine chrétienne, qui est présentée dans un ordre cohérent. Et donc, on va voir en continuité avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et on voit qu'on a commencé avec les Écritures, la base de toute notre connaissance de Dieu, ensuite Dieu lui-même, sa personne, et ensuite les décrets de Dieu dans l'éternité. Maintenant, comment ça se concrétise dans l'histoire? Donc, d'abord, la création. Alors, on ouvre un nouveau chapitre, chapitre 4, dans lequel il y a trois paragraphes. Il y a plusieurs questions qui sont introduites dans le chapitre sur la création, mais qui sont développées ailleurs dans la confession de foi, de manière plus détaillée. Par exemple, la question de l'alliance que Dieu a faite avec Adam. Elle est introduite au paragraphe 3, où il nous parle que Dieu a donné une loi particulière à Adam, en plus de la loi morale. Mais la confession a introduit cette notion-là dans le chapitre sur la création, mais il y revient un peu plus loin au chapitre 6, dans la question de la chute, chapitre 7, la question de l'alliance. Elle va toucher également à la liberté. Le paragraphe 2 nous parle de l'homme. C'est une caractéristique de son état de créature, d'avoir une liberté, d'avoir une volonté, d'être capable d'échouer de son état ou d'améliorer son état. Mais toute cette question de liberté est reprise avec plus de profondeur, et la liberté post-lapsaire, après la chute, qu'en est-il? Donc, elle est reprise au chapitre 9, sur le libre-arbitre. Donc, on ne la développera pas en profondeur puisqu'elle est mise en suspens, même si elle va être mentionnée. La composition ou la constitution de l'homme comme corps et esprit. On croit une division dualiste. On croit que l'homme a deux parties, matériel et immatériel. Mais encore là, cette notion est reprise au chapitre 31, dans l'état intermédiaire de l'homme. Donc, on voit que la confession se recoupe elle-même. Et déjà, ça nous montre que la doctrine de la création, c'est une doctrine qui est fondamentale, qui est à la base de beaucoup d'éléments qu'on voit ailleurs dans le reste du corpus doctrinal de la foi chrétienne. Donc, la doctrine de la création, elle est fondamentale. Et si on affecte le fondement, on affecte tout le reste de l'édifice. Et si on affaiblit le fondement, on affaiblit tout le reste de notre théologie. Et généralement, c'est ce qu'on voit quand on fait des compromis avec la doctrine de la création. On compromet avec l'évolution théiste ou des notions de ce genre-là. Généralement, il y a d'autres pans de la doctrine chrétienne qui partent avec quand on compromet la question de la création. C'est vraiment une doctrine fondamentale. et on va voir dans les deux, trois prochaines semaines pourquoi. Mais ce soir, on va introduire la doctrine par une simple question. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Et on va se limiter au paragraphe 1 pour répondre à la question que nous allons lire. Au commencement, il a plu à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit pour la manifestation de sa gloire et de son éternelle puissance, de sa sagesse et de sa bonté de créer ou de faire en six jours le monde et tout ce qui s'y trouve, choses visibles et invisibles, et tout était très bon. Donc, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Pour sa gloire. Pour sa propre gloire. Et quand on dit ça, c'est pas dans le sens que Dieu manquait de gloire, c'est pas dans le sens qu'il pouvait ajouter à sa gloire, comme s'il pouvait améliorer sa gloire. Dieu est celui dont on ne peut rien imaginer de plus grand. Quand il a fait la promesse à Abraham, il ne peut pas jurer par quoi que ce soit de plus grand. Il ne peut pas se perfectionner, s'améliorer. Donc, quand on dit c'est pour sa gloire, c'est pas dans le sens qu'il va perfectionner, améliorer, augmenter sa gloire. En fait, la question veut plutôt dire dans quel but le monde existe. Et c'est dans le but de glorifier Dieu. C'est pas pour Dieu lui-même comme tel, parce qu'il en a besoin. Mais c'est la raison d'être, de la création, d'exister pour la gloire de Dieu. Et donc, la gloire de Dieu, c'est à la fois le but pour lequel nous existons, pour lequel tout existe. On peut accomplir toutes sortes de buts dans notre existence, par notre travail, par nos dons, dans une vie d'église, une vie de famille, dans la vie en société. Même les choses qui ne sont pas des êtres volitionnels, comme nous, avec une volonté, comme les pierres ou les arbres, existent aussi pour la gloire de Dieu. Et donc, dans tout ce qu'on fait, ultimement, le but, c'est de glorifier Dieu. Mais en plus d'être le but à atteindre, c'est également l'état inhérent de la création de refléter la gloire de Dieu. On lit, par exemple, dans le psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'heure de ses mains. Ce n'est pas seulement que les cieux ont pour but de glorifier Dieu, mais c'est que dans leur création, dans ce qu'ils sont, ils glorifient Dieu en reflétant sa personne majestueuse et glorieuse. Comment donc les cieux racontent-ils la gloire de Dieu? Comment la gloire de Dieu est-elle manifeste? Paul répond brièvement à cette question dans Romains 1, un passage très important pour comprendre la révélation de Dieu, la révélation générale et ce qu'elle implique. Mais il dit donc au verset 20 que les perfections invisibles de Dieu, les choses qui n'appartiennent pas dans le monde visible, qui appartiennent parce que Dieu est invisible, Dieu n'a pas de corps, Dieu est esprit, mais ces perfections invisibles, et il en nomme deux, il dit sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Imaginez que vous alliez dans une galerie d'art, vous allez contempler des œuvres d'art qui sont là, qui sont exposées et vous voyez toutes sortes de tableaux, des tableaux qui ont été peints par des artistes et donc d'un tableau à l'autre, on voit des choses différentes et on peut voir que ce n'est pas le même artiste ou on peut voir qu'il y a une famille de tableaux qui semble être faite par le même artiste et on n'a pas nécessairement besoin de voir la signature pour avoir cette impression-là parce qu'on reconnaît son style et donc sans que l'artiste soit présent, sans qu'on sache des choses précises sur son identité, est-ce qu'il est homme ou femme, quel âge est-il, on peut déjà voir des choses par l'œuvre qui manifestent des caractéristiques de son créateur, manifestent son habileté, manifestent peut-être des traits de sa personnalité, il y a des artistes qui nous donnent l'impression d'être des mélancoliques quand on voit leurs œuvres, on peut décider un message, il y a des tableaux qui nous communiquent un message, qui ont un but, qui ne sont pas juste là pour embellir, mais qui nous disent quelque chose, qui doivent être interprétés et donc la création a cette fonction, elle ne nous dit pas tout ce qui peut être connu sur Dieu, mais elle nous en dit beaucoup, elle nous révèle d'abord qu'il existe, il n'y a pas eu une œuvre artistique sans un artiste, mais encore moins une création sans un créateur qui est infiniment plus complexe et plus belle que peut l'être n'importe quelle création que l'homme peut faire. Donc, elle rend témoignage de son existence, elle rend témoignage de ce que Paul nous dit, de sa divinité et sa puissance éternelle. quand on considère les éléments qui nous entourent, qu'on voit les éléments naturels, qu'on voit et on est mieux placé que n'importe quel autre air de l'existence humaine pour être capable de contempler la création de Dieu par les moyens technologiques qui s'offrent à nous, de voir dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, de comprendre un peu plus les mécanismes et dans tout cela, on voit l'intelligence de Dieu. On voit sa science, on voit sa puissance, on voit son amour, on voit sa justice aussi dans la conscience qu'il a donnée à l'homme. Et donc, même si l'homme retient criminellement la vérité captive, c'est ce que Paul nous dit au verset 18 de Roméa, il retient injustement la vérité captive. La vérité est là, elle est manifeste, elle est en lui, dans le témoignage de son corps et de sa conscience, autour de lui, dans tout ce que Dieu a fait, mais l'homme ne change cette vérité en mensonge. Et il ne veut pas se laisser parler par cette vérité-là dans son état pécheur. Et même s'il refuse de le reconnaître, il est inexcusable. Paul nous dit qu'ils n'ont pas de plaidoyer devant Dieu parce que la création atteste la gloire de celui qui l'a faite. Et donc, ils n'ont rien à plaider. Je parlais donc en introduction du catéchisme, du petit catéchisme de Westminster. La première question est une question classique et question philosophique, mais en même temps très pratique, qui dit « Quel est le but suprême de l'homme? » La réponse, « Le but suprême de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur pour toujours. » Il n'y a pas d'autre réponse au sens de l'existence, au but de l'existence que celui-là. au point où la différence entre quelqu'un qui atteint le but de son existence et quelqu'un qui ne l'atteint pas, c'est la différence entre un adorateur et un idolâtre. Celui qui existe pour celui qui l'a fait, qui ne vit plus pour lui-même, pour ses faux dieux, pour les idoles, mais qui vit pour celui qui l'a fait parce que le but suprême de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur pour toujours. Son bonheur éternel. Pas nécessairement d'être sur une joie émotive. On trouve notre bonheur même si on peut passer par des épisodes difficiles où on est triste, on peut être malheureux en termes humains, mais on a notre bonheur en Dieu parce que c'est par la foi qu'il est et dans notre espérance en lui que toute notre existence trouve son sens et on a une attente, une espérance qui ne trompe pas. Et donc, si on n'est pas un adorateur, on est un idolâtre et on passe aux côtés du but de notre existence parce qu'il ne peut pas y avoir aucun autre motif que celui-là pour l'existence. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger, ce n'est pas, nous dit le prophète Jérémie. Ce n'est pas l'homme qui doit déterminer c'est quoi le but de son existence. Aujourd'hui, on plaide beaucoup sur l'autonomie, chacun va choisir pour lui-même, décider de sa destinée. C'est très populaire, c'est ce qu'on entend dans les discours politiques, les discours des artistes partout, mais en réalité, si quelqu'un se donne un autre motif que celui d'exister pour la gloire de Dieu, si quelqu'un ne reconnaît pas qu'il a été créé pour Dieu et pour la gloire de Dieu pour trouver en lui son plaisir en faisant la volonté de son créateur, il y a une contradiction dans son existence. Il essaie d'exister pour quelque chose qui ne se peut pas. Il essaie de vivre pour autre chose que pour le but de l'existence et c'est ça le péché. Le péché, c'est de contredire ce que Dieu a dit, c'est de faire le contraire de ce qu'il doit être. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne le font pas ne glorifieront pas Dieu parce que Dieu va être perdant la fin et ne sera pas glorifié par ceux qui ne veulent pas le glorifier? Dieu va se glorifier même par ceux qui ne veulent pas se glorifier en lui, même par ceux qui ne veulent pas vivre pour leur gloire. Paul nous dit ça dans la même épître, Romains 9, 22, que Dieu a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition pour manifester en eux leur colère. Et comme on a vu dans les décrets, il y a une harmonie entre leur responsabilité et le décret de Dieu dans tout cela, mais le point est que il n'y a rien ultimement qui peut exister qui ne glorifiera pas Dieu. Et même si les hommes sont pleinement coupables et responsables, ultimement, ceux qui refusent cela vont même glorifier Dieu en révélant en eux sa colère et sa justice. La confession nous dit donc qu'une fois que le Créateur a tout fait et qu'il a tout fait pour sa gloire, que tout existe pour lui, qu'il s'est exprimé, il a dit que tout est très bon. C'est ce qu'on entend comme un refrain dans les chapitres de la Genèse, dans la Création, et donc c'est la dernière phrase, le dernier élément du paragraphe 1, et tout était très bon. Donc il y a un rejet dans notre compréhension de la Création qu'il n'y a pas deux principes à l'origine du monde qui s'opposent entre eux qui sont le bien et le mal. Qu'on me retrouve dans beaucoup de religions orientales où c'est les deux grands principes le yin-yang, et qu'on retrouve aussi que cette notion-là s'est introduite dans l'Église chrétienne au cours du Moyen Âge pour ce qu'on a appelé le manichéisme. Et donc c'est une doctrine qui disait que oui, il y avait deux principes à l'origine, le bien et le mal. Mais ce que l'Écriture enseigne, ce que notre confession reconnaît, c'est qu'il n'y a qu'un seul principe à l'origine de la Création, c'est Dieu qui est bon. Et il n'y a pas une dualité entre Dieu et le diable comme s'ils étaient des rivaux. Il y a un antagonisme entre les deux, mais pas dans le sens qu'ils sont tous les deux des absolus indépendants. Dieu est totalement souverain, il est le seul principe de départ. Malgré cela, le mal existe dans le monde, mais il n'existait pas avant la création du monde. Il n'est pas antécédent, il n'est pas à l'origine de... On pourra parler de la chute et de la chute de Lucifer, mais ce qu'on doit reconnaître simplement, c'est que le mal est entré en cours de route. Il a fait partie du plan de Dieu, Dieu n'en est pas l'auteur, mais il n'est pas un principe éternel. Et donc, ça aggrave la réalité du mal. Un Dieu bon qui crée un monde bon aggrave la réalité du mal, parce qu'il n'est pas là comme une existence éternelle, qui a une raison d'être, et il est là comme quelque chose d'accidentel qui doit nécessairement disparaître. Et on comprend comment Dieu l'a vaincu. Mais voilà. Et donc, dernière chose, la confession nous dit aussi que la création est une œuvre trinitaire. Il a plu à Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, on parle d'un Dieu au singulier, mais on nomme trois personnes, comme Jésus quand il dit « Allez baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul nom, un seul Dieu, trois personnes. Il a plu à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit de créer le monde et tout ce qui s'y trouve. » Il y a plusieurs passages dans l'Écriture pour soutenir ça. On voit dans les chapitres de la création que l'Esprit de Dieu se mouvait, Dieu parle, et quand on lit avec la lumière du Nouveau Testament qu'il fait une distinction entre la parole et Dieu, donc on comprend cette distinction-là, est une distinction inter-trinitaire entre le Père et le Fils, et elle est appliquée explicitement dans Hébreu 1, verset 2, par exemple, qui nous dit que dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils, ici Dieu réfère spécifiquement au Père parce qu'il est mis en opposition au Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Donc, il a créé le monde par le Fils et Jean nous dit la même chose, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et tout ce qui a été fait a été fait par elle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'il ajoute au verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Quand on pense à la doctrine de la création, quand on pense à la création elle-même, pas simplement dans la doctrine, dans ce qu'on peut lire dans nos théologies systématiques ou dans les expositions publiques, la création elle-même, quand on pense au merveille de la création, celle qui doit le plus nous émerveiller, c'est celle-ci. C'est que le Créateur est devenu un homme. La parole a été faite chair. Le Créateur a visité sa création de manière visible. Il a pris une forme humaine, corporelle, et il est venu dans le monde. Et imaginez que s'il n'avait pas fait cela, tout ce qu'on trouve beau, tout ce qu'on trouve qui a du sens, qui donne le sens à l'existence. Quand on s'émerveille devant un coucher de soleil ou devant la beauté de la vie ou devant toutes sortes de choses magnifiques que Dieu a créées, si le Créateur n'était pas venu visiter sa création une fois qu'elle a chuté et que la communion entre les deux était rompue, toute la beauté s'écroule, tout le sens vient d'être perdu, on devient des Jean-Paul Sartre pour nous les hommes et des Simone de Beauvoir pour vous les femmes, des existentialistes. On existe et il n'y a aucun but à cela. Il y a de la beauté mais c'est une beauté insensible, il n'y a rien de beau, il n'y a rien d'objectif dans la réalité dans laquelle nous sommes. Mais ce n'est pas notre réalité parce que quand on voit la splendeur d'un coucher de soleil ou qu'on voit des paysages magnifiques ou qu'on contente l'œuvre merveilleuse magnifique qu'est l'homme, qu'est l'être humain, David dit qu'il est une créature merveilleuse et avec raison parce que Dieu a fait l'homme à son image et c'est une créature merveilleuse, tout cela a du sens, tout cela a de la beauté parce que le créateur a trouvé ses œuvres belles. Quand il a terminé de les faire, il a dit tout est beau, tout est parfait, c'est lui qui a donné du sens et tout ça est beau parce que tout ça reflète qui il est, reflète son être et une fois que sa création était perdue aux mains de l'ennemi, aux mains du diable parce que Dieu l'avait placé sous les pieds de l'homme, tu as tout mis sous ses pieds, nous dit le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme que tu te souviens de lui? Dieu a tout placé au commencement sous l'autorité de l'homme qui l'a perdu aux mains du diable. Mais Dieu a trouvé sa création tellement belle, il a tellement aimé sa création et le cœur de sa création, l'homme qui en était le garant, il l'a trouvé précieuse et belle qu'il est venu la sauver. Et ça, c'est la chose la plus magnifique avec la doctrine de la création qui doit nous réjouir et pour laquelle on doit s'émerveiller. Alors pense à cela quand vous regarderez les couchers de soleil, quand vous... Des fois, on est émerveillé devant la création et comme c'était détaché de notre rédemption, mais il faut les unir comme l'Écriture le fait, dans le bon sens, ce n'est pas de diviniser la création, mais de la voir belle et précieuse parce que Dieu l'a fait au commencement et parce que Dieu l'a racheté et qu'elle va atteindre là où elle aurait dû se rendre la vie éternelle, la beauté éternelle incorruptible, tout ce qui est de la mort, tout ce qui est de l'imperfection, tout ce qui est détruit va disparaître. Amen. Amen.